Musique Amis de L2A TV, nous nous retrouvons encore cette semaine pour le point de l'actualité internationale. Cette semaine, Volodymy Zelensky s'exprime devant l'Assemblée nationale française ce vendredi 7 juin lors de sa visite officielle en France. La veille, il avait assisté aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Après son discours devant les députés français, il est reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron, suivi de la signature d'accord. Autre nouvelle, 5 nouveaux membres non permanents ont été élus ce jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU lors de sa 78e session de l'Assemblée générale. Avec 179 voix, la Somalie remplace le Mozambique et représentera le groupe des États d'Asie-Pacifique et d'Afrique. Ce vote marque le retour de Mogadiscio aux côtés du Danemark, de la Grèce, du Pakistan et du Panama. Le ministre somalien des Affaires étrangères, Ahmed Moualim Fiki, a exprimé la détermination de son pays à relever ce défi. En affirmant que la Somalie s'efforcera de consolider la coopération entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales, y compris l'Union africaine. Membre des Nations unies depuis son indépendance en 1960, ce pays a toujours participé aux travaux du Conseil de sécurité, où il a occupé un siège de 1911 à 1972 et a contribué aux discussions et aux décisions relatives aux questions de paix et de sécurité nationale. Direction la RDC ou la Banque centrale du Congo-BCC a récemment ordonné aux établissements de crédit et aux sociétés financières de reconfigurer leurs terminaux de paiement électronique TPE, de sorte qu'ils ne puissent fonctionner qu'avec les francs congolais. Cette mesure vise à promouvoir l'utilisation de la monnaie nationale et à encourager la population à l'utiliser dans toutes les transactions courantes de biens et services afin de combattre la dollarisation de l'économie et de favoriser l'inclusion financière. Mariam Dicot, la première femme chimiste de Côte d'Ivoire, dont le visage figure sur la pièce de 25 francs, est décédée à l'âge de 80 ans ce jeudi 5 juin 2024. L'information a été rendue publique sur les réseaux sociaux. Mariam Dicot-Conan est une pionnière dans son domaine tout en étant une source d'inspiration pour beaucoup et une figure emblématique de la science en Côte d'Ivoire. Son dévouement et sa passion pour la chimie ont marqué non seulement sa carrière, mais aussi ceux qui ont eu la chance de la connaître et de travailler à ses côtés. Ainsi se referme ce numéro du condensé de l'actualité internationale. Merci de toujours nous suivre. Rendez-vous la semaine prochaine.